... Vous voyez bien qu'on rencontre deux équipes africaines de qualité, si on veut, on va parler déjà de la Guinée. La Guinée, je l'avais dit avant la Cannes 2019, où on les rencontre, je crois, en huitième de finale. Et on avait bien étudié cette équipe-là, et notamment les différentes rencontres qu'on a pu jouer contre cette équipe-là, qui démontrent pas mal de choses. Et on voyait que sur l'ensemble des rencontres qu'on a pu avoir, les confrontations Algérie-Guinée, c'est souvent la Guinée qui est à son avantage. Donc c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes à l'Algérie. Nous, on veut rencontrer des problèmes, on veut être dans des matchs difficiles et spécifiques à l'Afrique. Après, le Nigeria, ils ne sont même plus à présenter. C'est une cylindrée, c'est un top 5 africain. Il ne va pas les présenter, quoi. On va avoir une vraie confrontation contre ce Nigeria, qui va peut-être même avoir des envies de revanche, et tout à fait légitime, puisque sur les dernières confrontations qu'on a pu avoir, que ce soit à la Cannes 2019, où on les a rencontrés encore une fois en match amical, est toujours à notre avantage. Donc on va avoir vraiment deux belles rencontres. Et l'objectif, ce sera tout simplement de donner le but, de progresser, donner l'opportunité à certains encore de démontrer, puis de progresser dans cette équipe nationale, dans ces matchs bien particuliers, que sont les matchs de notre continent, et d'évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada